Coucou les préchus, j'espère que vous allez tous très bien et bienvenue pour cette petite guidance signe par signe. On va aller voir aujourd'hui un petit peu des énergies au niveau spirituel, émotionnel. On va voir ce qui se passe dans votre vie, peut-être par rapport à une situation. Essayez de la comprendre, trouvez des solutions bien évidemment avec les conseils et l'évolution ainsi que les prédictions. Donc pour ceci, on va commencer par l'énergie dominante avec l'oracle Tao. Ensuite, on prendra le Hoshosen Tarot et puis je vais me laisser guider par le nombre de cartes que je vais prendre ainsi que la méthode. Et puis à la fin, une petite carte de l'oracle de la prophétie des étoiles. Comme d'habitude, vous trouverez en commentaire le nombre de minutes qui correspond à chaque signe astrologique. N'hésitez pas à aller voir votre signe solaire, ascendant si vous le désirez et pourquoi pas lunaire ou vénusien. Voilà les amis, n'hésitez pas également à liker, à commenter et à vous abonner à cette chaîne. Enfin surtout à vous abonner. Ça permet de soutenir l'énergie et l'amour que je mets dans cette chaîne et pour vous transmettre des vidéos et des messages. Donc merci infiniment à toutes les personnes qui le font. Ceux qui auraient besoin de quelque chose de personnel, sachez que vous pouvez me consulter en privé. On pourra aller voir ce qui se passe dans votre vie dans les détails, comprendre surtout pour moi, c'est très important, le côté guidance de la consultation parce que ça permet aussi de s'apaiser, éventuellement aussi de faire des choix, de lâcher prise. On ira voir les conseils, les prédictions, l'évolution et on peut même avoir aussi la clairvoyance, la clairaudience selon la formule. N'hésitez pas en commentaire, vous avez les moyens pour me joindre. Allez, je vous souhaite plein de belles choses pour l'avenir et on y va pour cette petite guidance des énergies du moment. C'est parti. Coucou les scorpions, bienvenue à vous. C'est parti les amis, on y va. Allez, quelle est l'énergie du moment pour vous scorpions ? Que se passe-t-il en ce moment dans vos énergies ? Alors, scorpions, qu'avons-nous ? Alors, nous avons la commissure des lèvres. Alors, cette carte, scorpions, va nous parler de nutrition, de santé, de bien-être, d'apport aux autres, d'instauration de l'équilibre, substantation du corps, de l'esprit et de l'âme. Bien, écoutez les amis, j'ai l'impression que pour vous, ça va. Vous vous sentez bien en ce moment, les scorpions. Vous sentez qu'il y a un équilibre corporel, énergétique, physiquement, émotionnel, qui est vraiment en train de planer là, au-dessus de votre tête. Donc, j'ai envie de dire, on a une très belle énergie. Moi, je vois vraiment un bien-être pour vous. Je pense que vous évoluez. Je pense que vous êtes aussi dans une énergie de générosité. Vous avez des, j'en sens, des idées un peu innovatrices. Vous êtes dans des projets, peut-être des projets d'importance, des projets d'ouverture, cette envie de voyager, de partager. En tout cas, très, très, très belle énergie, scorpions. Super. Allez, on passe à la suite. On va voir ce que nous dit le Ho-Chosen-Taro. Et on va laisser sauter les cartes. Allez, on se laisse guider par les messages pour l'escorpion. Ah ben, regardez, les amis, on a la tempérance. Bon, la tempérance, c'est encore une fois une carte de guérison. C'est la carte des sagittaires. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est sagittaire dans votre énergie, qui, actuellement, rend votre vie comme ça. Pourquoi pas ? Mais la tempérance, ben voilà, c'est l'intégration. Donc, on intègre une forme de guérison, une forme d'équilibre. C'est très, très beau. Par contre, c'est hyper beau. Sagittaire, leur planète, c'est Jupiter. Donc, on est dans l'épanouissement, on est dans l'expansion. Les scorpions, c'est super. Et puis, un équilibre. Ici, vous voyez, yin-yang, vous êtes parfaitement équilibré, scorpion, avec votre partie yin et votre partie yang. Clairement, vous arrivez à vous projeter, d'ailleurs, dans certains projets. Vous discernez vraiment votre vie ou les situations telles qu'elles sont. Il y a énormément d'intuition. On sent que vous avez obtenu, oui, pas mal d'enseignements dans le passé qui sont passés par des épreuves. Mais en même temps, vous comprenez, là, vous donnez du sens, finalement, à ce que vous avez vécu parce que ça enrichit vos connaissances. Vous êtes dans une très belle analyse, un très beau discernement. Vraiment, écoutez, c'est magnifique. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus ? Vous voyez, là, c'est une guidance très énergétique, spirituelle, psychologique. Ça change un petit peu. C'est aussi sympa pour comprendre un petit peu ce qui se passe chez soi. Donc, les amis, ici, nous avons le 6 de denier. Donc, le 6 de denier, on retrouve cette notion de générosité que je vous avais citée tout à l'heure. Moi, de ce que je vois, c'est que vous êtes en accord avec vous, scorpion. Peut-être que dans une relation, vous êtes totalement équilibré. Vous avez appris la notion de donner et recevoir. Donc, j'ai l'impression que là, vous le faites dans la matière. C'est-à-dire que vous savez maintenant dire non. Vous savez maintenant lâcher ce qui n'est pas bon pour vous. Vous savez ne pas trop donner parce que vous savez aussi que vous allez vouloir énormément en retour. Là, on a un bel équilibre. On a un très, très bel équilibre au niveau de la notion de donner et recevoir. Peut-être qu'en ce moment, vous recevez. Et ça, ça fait du bien. Et en plus de recevoir, vous acceptez aussi de prendre. Donc, ça vraiment, pour vous, je pense que c'est une forme de renaissance. On peut voir ici de la communication partagée, de la curiosité. On s'intéresse à l'autre. On a deux personnes vraiment qui sont sur la même longueur d'onde. Si ça, ça peut vous parler. Peut-être que vous essayez en tout cas de trouver un compromis avec l'autre aussi. Pourquoi pas ? Il y a de la minutie. Il y a de l'ordre. Il y a vraiment quelque chose. Vous êtes perfectionniste. Vous essayez de faire les choses bien. Soit dans votre vie en général. Et là, ça passe par un travail sur soi. Ou soit dans une situation. Et peut-être même les deux. Moi, je ressens quand même de l'amour dans ces cartes-là. De l'amour, de l'engagement. Et je pense que c'est votre but. Donc, vous savez, Scorpion, qu'il faut aussi vous canaliser. Intégrer une forme d'enseignement pour aller dans ce sens que vous voulez donner à votre vie. Parce que la seule chose que vous voulez, en réalité, c'est créer le beau, l'harmonie, du confort, de la beauté. Aimer et être aimé. C'est tout ce que vous désirez. Et bien, vous êtes bien parti pour. Allez, une troisième carte. Vous êtes bien, bien, bien parti pour. On ne va en prendre qu'une seule. Pour les scorpions. Allez, regardez, on a la carte du diable. La carte du diable. Le conditionnement, le diable. Là, on est dans une énergie forte. On est dans une énergie intense. Mais je pense qu'en fait, vous vous déchaînez, si on peut dire ça, de liens finalement qui étaient néfastes, toxiques pour vous en lien avec le passé. C'est ça. Il y a une belle guérison. Il y a de la compréhension. Vous ne répétez pas les mêmes schémas en ce moment ou dans une situation en question. S'il y a quelque chose qui était toxique, vous transformez le toxique en quelque chose de beau, de positif. Enfin, si c'était des comportements, en fait, vous sortez d'une forme de conditionnement, scorpion. Et pour certains, peut-être que vous avez été dans ces énergies toxiques. Vous avez attiré le toxique durant toute votre vie, voire pendant même 15 ans, 14, 15 ans par là. Donc, c'est très, 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 très beau ce que l'on voit ici. Vraiment très beau. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire de plus ? J'ai l'impression qu'effectivement, vous portez vos responsabilités, vous vous restreignez si c'est nécessaire, vous posez des restrictions autour de vous aussi. Il y a quelque chose, comme le Capricorne, de très structuré, de très sérieux, de très solide, de très déterminé aussi. Oui, peut-être que vous avez aussi énormément d'ambition en ce moment, les scorpions. Vous êtes persévérant dans ce travail que vous êtes en train de faire. Ce travail, c'est surtout la notion de donner et recevoir. Il faut que ce soit donnant, donnant. Il faut que je donne, oui, que j'accepte, que je reçoive et que j'accepte de prendre ce que l'on me donne. Mais il faut que tout soit équilibré. On a deux cartes d'équilibre ici. Donc, je pense qu'il y a une forme un petit peu de lutte contre le diable qu'on a tous en nous. C'est notre égo, c'est notre mental. Donc, vous luttez un petit peu contre ça. Et franchement, c'est super parce que moi, je pense que vous êtes vraiment sur la bonne voie. Oui, je pense qu'il y a un espèce d'engagement avec vous-même. Vous, ce que vous voulez, c'est l'amour, l'engagement, le beau, l'harmonie, le confort, la beauté. Aimer, être aimé, c'est tout ce que vous voulez. Donc, vous savez qu'il y a des efforts à faire. Magnifique. Allez, on termine avec cette petite, waouh, scorpion, votre carte, votre guidance. J'espère qu'elle vous a aidé parce que franchement, elle est super belle. Très puissante, très intense. Allez, pour les scorpions, une petite carte. Terminé. Voilà. Ralenti. La carte numéro 30. Alors, tout s'est déroulé dernièrement à un rythme trop effréné qui ne t'a pas laissé le temps d'intégrer ce qui se produisait. Tu as besoin de calme pour réfléchir et regarder posément la situation. Nous t'invitons donc à ralentir, à marquer une pause, à laisser les énergies retomber paisiblement. Crois bien que cette parenthèse ne sera pas superflue car elle te permet de mieux percevoir le sens des événements et de mieux prendre soin de toi et des autres. Donc, scorpions, on fait une petite pause. C'est le moment là de la pause parce que les énergies semblent mieux aller. Les planètes sont alignées. Les étoiles également. Donc, on se repose. Voilà, les scorpions. Merci pour votre écoute. À bientôt. Je vous embrasse. Bye. Allez, on continue tout de suite avec les béliers. Bienvenue à vous, béliers. C'est parti. Quelle est l'énergie du moment ? Quelle est l'énergie du moment pour vous, béliers ? Donc là, on est dans une guidance spirituelle, psychologique, émotionnelle. Je le rappelle. Allez, c'est parti. Bélier, les énergies du moment pour vous. Quelle est l'énergie du moment ? Allez, bélier, c'est parti. La discipline. La carte numéro 7. Alors, la discipline nous parle d'exercice de l'autorité, de mise en place de limites, de prise du taureau par les cornes, d'élaboration d'une stratégie, de mobilisation des forces. Eh bien, dis donc, c'est intense, hein, bélier. Là, il y a une forme d'autorité. Vous vous affirmez, bélier, vous posez des limites dans votre vie en général, en vous-même, dans une situation adaptée. Vous êtes, voilà, vous osez peut-être faire quelque chose que vous n'osiez pas en avant. Vous êtes très fort, très courageux. Là, vous êtes prêt au combat, hein. Vous êtes prêt à vous battre contre n'importe quelle adversité, hein. Là, c'est très, très fort ce qui se passe, hein. Vous avez appris de votre passé. Vous avez un très, très bon discernement, bélier. Vous voulez donner du sens à une situation. Donc, après analyse, discernement, je pense que là, vous êtes prêt à agir. Et là, c'est catégorique. Ça tranche. Ah, ça tranche. Peut-être que là, vous êtes prêt à trancher, bélier. C'est possible. Tout en douceur, bien évidemment, dans une forme de douceur, mais en tout cas, de manière quand même assez stricte, hein. De manière assez catégorique. Là, c'est l'heure du jugement. C'est l'heure du jugement du bélier. Il n'y a plus de conciliation possible. Il n'y aura pas de violence, certes, mais là, on juge, on tranche. Eh bien, dis donc. Allez, on va voir ça. On s'exprime. On a une épée. On s'exprime. On est catégorique. On sait ce qu'on veut. On sait ce qu'on mérite. On le dit. On s'affirme. C'est comme ça. Ce n'est pas autrement. Allez, c'est parti. Bélier. Re-transformation, bélier. Regardez. En plus, vous êtes juste là, derrière, c'est vous. Alors, on va regarder rapidement. On va survoler les cartes. Vous êtes là. Le rebelle, c'est vous. C'est l'empereur. Donc, grosse transformation pour vous, bélier. Pourquoi ? Il y a une emprise. Il y a une culpabilité. Il y a des choses qui vous prennent la tête dans votre vie. Vous avez besoin de prendre des distances, de prendre du recul, d'être seul, de prendre en maturité, de prendre des distances. Pour retrouver une stabilité, vous avez besoin de retrouver une forme de paix intérieure, d'insouciance. Parce qu'il y a quelque chose dans votre vie, soit qui ne va pas bien, enfin, de toute manière qui ne va pas bien. Soit vous êtes comme bloqué. Peut-être aussi, vous avez énormément de pensées émotionnelles. Peut-être même qu'on vous grignote le cerveau d'une manière ou d'une autre. Qu'on vous reproche des choses aussi. Pourquoi pas ? Bon, peut-être que vous êtes dans l'incapacité d'agir dans une situation alors que vous le vouliez. En tout cas, il y a ce besoin-là de retrouver une stabilité émotionnelle. Bon. Et pour certains béliers, c'est quelqu'un qui constamment est insatisfait et dans une forme d'insatisfaction. Je pense que vous en avez marre. Le 3 de bâton. L'expérience de l'existence. Alors, pour certains béliers, ici, il y a une attente. Vous attendez quelque chose. Vous attendez avant d'agir. Vous avez attendu avant d'agir. Vous avez analysé. Vous avez communiqué. Vous avez... Oui, vous avez analysé. Vous avez communiqué. Vous avez essayé de donner du sens. Voilà. Bon, je vois plus une analyse. Vous avez attendu avant d'agir. Là, ça y est, on sort du blocage. On sort de cette attente. On a envie de vivre. On a envie de vivre. On a envie d'écouter notre feu intérieur. On a envie de s'ouvrir. On a envie de communiquer. On est curieux de l'avenir. On a besoin d'avancer. Bélier, je sens que vous avez besoin d'avancer. Les amis. Je le sens là. J'ai beaucoup cette notion de communication aussi, de créativité. Vous avez besoin de créer. Vous avez besoin de spontanéité. Vous avez besoin de joie. Et je pense que vous avez beaucoup trop attendu et que vous êtes beaucoup trop sacrifié pour vivre tout ça. Peut-être dans une situation dans laquelle il n'y a pas du tout ça. Ou peut-être dans l'attente de quelque chose tout en étant seul. L'expérience de l'existence, vous avez besoin de vivre. Votre âme vous crie. Je veux vivre. Je ne veux plus rester dans cette situation. Je ne veux plus me sacrifier. Je ne veux plus attendre. Je ne veux plus être en captivité. Je ne veux plus me sentir en prison, me sentir enfermée. Je veux qu'on me libère. J'ai ça, baby, pour vous. Je ne sais pas c'est dans quel domaine. Je ne sais pas c'est dans quoi. Ah ben, regardez. Voilà. Il est en prison, lui. Il y a des béliers qui sont trop attachés au passé. C'est ça, le problème. Et qui s'excluent. C'est ça. Vous vous sacrifiez parce que vous êtes accrochés à votre passé. Vous êtes accrochés à ce que vous avez construit dans le passé. Ou vous êtes accrochés à une attente dans le passé. Ou bien vous êtes accrochés à des peurs inutiles. La peur du rejet. La peur de l'abandon. Donc vous vous empêchez de, à vous de voir comment ça parle. Ici, nous avons le 5 de denier. Donc effectivement, il y a des manques. Et vous acceptez finalement tous les manques que vous subissez actuellement. Vous les acceptez parce que là, vous pouvez sortir de ça. Le cadenas, il n'est pas fermé. Le cadenas, il n'est pas fermé. C'est vous qui, qui, qui. Enfin, ça vous arrange de croire que le cadenas est fermé. Le cadenas est ouvert. Donc il y a possibilité de sortir de ça. Mais ça vous arrange. Pourquoi ? Parce que ça vous permet d'attendre. Ça vous permet d'attendre. Mais en attendant, vous attendez, vous attendez. Vous procrastinez. Vous restez. Mais vous vous sentez mal. Des fois, ça ne va pas. Et vous vous sentez déconnecté de votre âme. Et vous savez que votre âme vous crie. Bélier, sort. Bélier, ouvre cette porte. Vous avez besoin d'aventure. Vous avez besoin de plaisir. Vous avez besoin de liberté, de changement, d'indépendance, de mouvement, d'évolution. Vous avez besoin d'expérimenter autre chose. De retrouver votre énergie de feu. De vous affirmer, Bélier. Vous en avez besoin. Mais vous êtes attaché à quelque chose. Quelque chose qui... Parce que vous vous accrochez. Parce que vous n'avez pas envie d'être déçu. Vous n'avez pas envie de décevoir. Vous vous accrochez au lieu de faire un deuil. Où est passé votre lumière ? Je ne la vois pas. Je ne vois pas la lumière du feu qui est en vous, Bélier. Et je vois la rigidité et la fiabilité de l'Empereur. Mais votre âme ne veut plus. Votre âme veut vivre. Veut vivre quelque chose qui... Veut créer, veut rayonner. Mais là, on sent que là, vous êtes... Vous êtes... Vous n'êtes plus dans l'asservissement. Vous commencez à être assertif. Je pense que ça peut se dire. Vous exprimez votre vérité. Et vous défendez vos droits. Je ne veux plus attendre. Je ne veux plus m'exclure. Je ne veux plus m'oublier. Je ne veux plus m'attacher. C'est dur à vivre. C'est dur à vivre. Là, vous n'allez pas tarder à trancher, Bélier. Vous n'allez pas tarder à trancher. C'est trop... C'est trop fort. C'est trop intense. C'est trop lourd. Voilà. On prend son envol. Vous prenez votre envol. Vous avez attendu. Vous avez patienté. Vous avez procrastiné. Mais vous avez fait aussi votre bilan. Vous avez donné du sens à tout ça. Vous avez analysé. Vous avez discerné. Et bien, vous avez compris. Maintenant, je veux m'envoler. Je veux voler mes propres ailes. J'ai confiance en moi. Je veux être libre. Là, c'est la liberté. Je veux retrouver mon insouciance, mon enfant intérieur. Mais vous allez devoir vous affirmer. Je veux écouter mon cœur aussi. Mais vous allez devoir vous affirmer. Tout ça faisait partie de votre apprentissage. Ça vous a enseigné énormément de choses. Ça enrichit vos connaissances aussi sur vous-même et sur la vie. Vous allez pouvoir aider par la suite à votre manière. Mais là, il y a besoin de beauté, d'art, d'amour, de séduction, de douceur, d'harmonie, de vie, de désir, de feu, de mouvement. Non, vous avez besoin de tout ça, là. Vous ne pouvez plus attendre. Vous le sentez. Donc là, il va falloir juger. Juger. Trancher. Juger. Poser des limites. Être autoritaire. Se lancer. Mobiliser ses forces pour sortir de cette situation. Ça peut être des forces contre quelqu'un, quelque chose, ou contre vous-même, Bélier. Mais vous savez ce que vous voulez maintenant. C'est la liberté. C'est la liberté et la vie. Très fort, les amis. Très, très fort. On va tous les retourner parce qu'après, je vais avoir l'impression. Voilà. Allez, Bélier. Ah, j'en ai encore une. Non. C'est fort, Bélier. C'est très fort ce qui se passe. Négocie. La carte 19. La diplomatie est de mise. Favorise tes intérêts, mais trouve aussi les êtres qui te sont complémentaires. Crée des partenariats où chacun est gagnant. Ne perds pas de vue ton objectif. Accepte simplement d'induire l'autre dans la boucle en lui offrant une place qui puisse le satisfaire. Vérifie que les termes du marché te conviennent et marchande si ce n'est pas le cas. En n'ayant pas peur de parler d'argent. Ne lâche rien avant d'arriver au point d'équilibre. Donc, vous voyez, dans cette situation, je pense qu'il va falloir négocier quelque chose. C'est possible. En tout cas, il faut passer à l'action. Il faut avoir de l'audace. La volonté. Il faut vous sentir capable. Prenez votre leadership, Bélier qui est l'empereur, qui est votre carte. Et allez-y. Allez, allez, allez rejoindre la lumière. C'est ce que j'ai envie de vous dire pour aujourd'hui. Voilà, Bélier. J'espère que cette petite guidance, elle vous aura aidé. À bientôt. Je vous embrasse. Bye. Coucou, cancer. On continue avec vous. J'espère que vous allez bien. C'est parti. Allez, c'est parti. Cancer. Pour la petite guidance, spirituelle, énergétique, psychologique. Allez, on va aller voir un petit peu les énergies du moment. Cancer. On est cancer. Allez, qu'est-ce qui se passe en ce moment ? Que se passe-t-il, cancer ? Ah ! Ça, c'est une carte qui est en plus. L'ordre correspond à la progression des saisons au cours de l'année. OK. Allez, on va ranger ça. C'est la carte un petit peu intrus. Allez, on recommence. Là, c'était pour dire. Il y a une carte en trop. On lève là. Allez, c'est parti. Cancer. Cancer. Non. La beauté de ce qui est petit, les amis. La carte 62. Découverte de l'extraordinaire dans l'ordinaire. Maintien de la simplicité. Ralentissement. Grande attention. Discrétion. Sensibilité aux détails. Bon. J'ai l'impression, cancer, qu'en ce moment, vous êtes beaucoup dans l'analyse. En tout cas, vous essayez, tel un gémeau d'ailleurs, d'aller voir vraiment dans le détail des situations, des choses, des énergies. Je pense aussi que vous rêvez d'une vie simple, cancer. Vous n'avez pas besoin de grand-chose. Vous avez besoin de simplicité. C'est déjà votre énergie pour vous, signe d'eau, cancer. Mais effectivement, peut-être qu'en ce moment aussi, il y a vraiment ce besoin d'être discret et de comprendre. En fait, on dirait que vous êtes en pleine transformation. Je pense que vous retrouvez votre énergie, enfin une énergie yin, cancer. Ces derniers temps, surtout depuis août, août-septembre, il fallait être dans une forme d'énergie yang. Donc peut-être dans le contrôle, dans l'action, dans l'initiative. Vous voyez, parce qu'il y avait peut-être des choses à faire ou une espèce de carapace. Là, vous retrouvez une forme de stabilité. de simplicité, de bien-être et de douceur. Ok. C'est quand même beau ça. Pourquoi ? Parce que vous avez peut-être réussi. Vous avez réussi à bâtir. Vous avez réussi à réaliser des choses. Il y a une forme, peut-être que vous... Oui, peut-être qu'il y a une réussite. Donc ça vous a demandé des efforts. Là, vous pouvez relâcher la pression. Allez, cancer. On va voir ce que nous dit le Hoshosen Tarot. Sympa. Sympa, les énergies. Le 7 d'épée. La politique. Le 7 d'épée nous parle d'abandon, de trahison, de fuite. de s'être trompé sur quelque chose, peut-être éventuellement. d'avoir porté un masque. D'avoir manqué de discernement à un moment donné. De ne pas réussir à analyser et à donner du sens à une ou plusieurs situations. de manquer d'intuition. Je pense que c'est l'amour qui vous a tourné la tête. Ou qui vous a fait peur et fuir. Il y a eu un manque de jugement. Un manque d'harmonie. Une fuite, un abandon, une trahison. C'est au niveau sentimental. Ok. On recouvre. Soit c'est vous qui avez fait ça. Et vous êtes complètement trompé. Vous le comprenez. Soit c'est vous qui avez subi. Et vous êtes en train de reprendre. Vous êtes en train de. Je n'ai pas le mot. De lâcher. De vous libérer. Merci. Je peux vous libérer. Dix de deniers. On a une notion familiale. On a une notion familiale. Il y a un lâcher prise. Il y a une libération. Parce que dernièrement. Ça a été très, très. Alors soit effectivement. Vous êtes comme je vous l'ai dit au début. Battu pour une forme de réussite. Quitte à. Choisir le côté obscur. Dans le sens. Manipuler. Porter des masques. Pourquoi pas. C'est possible. Là on relâche la pression. Tout doucement. Soit il y a eu quelque chose. Des trahisons. Familiales. Ou bien. Ou autre. Sentimentales. Ou abandon. De votre part. Fuite. Voilà. Trahison. Chose comme ça. De votre part. En face de vous. A adapter comment ça vous parle. Et là encore une fois. Relâchez la pression. Ça a été lourd. Peut-être ça a été aussi la santé. Qui a pris un coup. Cancer. C'est possible. Mais là vous. En tant que créateur. Roi de denier. Roi de bâton. Avec le soleil derrière. Peut-être même que vous avez. Lion dans vos autres signes. C'est le lion qui prend le dessus. Ou sinon vous. Vous devenez un roi de bâton. Vous reprenez votre trône. Votre pouvoir. Mais ça c'était des choses. Qu'il fallait vivre. Il vous fallait être dans l'action. Il vous fallait être dans l'audace. Dans la volonté. Dans le leadership. Ce qui n'est pas commun pour un cancer. Un cancer c'est doux. C'est gentil. Mais pas que. On est tous humains. D'accord. La dernière fois en commentaire. Quelqu'un a commenté. Les cancers ne sont pas méchants. Ils ne font pas de mal. On est tous humains. Gentils. Méchants. On a tous une partie. Lumineuses. Une partie sombre. On est capable de faire le bien. On est capable de faire le mal. Donc les cancers sont capables de faire les deux aussi. Il ne faut pas tout confondre. On reste humain avant tout. Personne n'est au-dessus de personne. On a tous un côté gentil. Et on a tous un côté méchant. On a tous un côté démoniaque. Clairement tous. Vous le savez. Donc effectivement. Peut-être qu'il fallait user de stratégie. Effectivement. Et des fois oui c'est nécessaire. Des fois oui c'est nécessaire. Pour avoir gain de cause. Dans certains cas particuliers. Je pense qu'on n'a pas le choix. Donc il vous fallait comme ça prendre une forme de leadership. Soit pour dépasser une trahison. Une fuite. Un abandon. Ou soit pour justement obtenir gain de cause d'une manière ou d'une autre. Et obtenir une expansion d'une manière ou d'une autre. Moi j'ai plus l'impression que c'est ça. Cancer d'ailleurs. Il vous a fallu à un moment donné porter un masque. D'où la politique ici. Manipuler. Trahir. Enfin trahir. Manipuler. Peut-être même oui. Pourquoi pas. Pourquoi pas. C'est possible. Manipuler. Trahir. D'une manière ou d'une autre. Pour obtenir gain de cause. Pour obtenir une expansion. Pour obtenir un épanouissement. Et ça. Il y a des raisons. Des fois c'est important. Quand on. Quand je ne sais pas. Quand notre vie est en danger entre guillemets. Quand on risque par exemple de perdre la. De perdre la. La garde. Par exemple de ses enfants. Et bien je pense que tout le monde n'aurait pas le choix. Que d'un peu manipuler. Par exemple. Vous voyez. En tout cas. Vous avez été très 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 ambitieux. Ces derniers temps. Très structuré. Très persévérant. Et je pense que là. Ouais. Vous pouvez être fier de vous les cancers. Vous pouvez être fier de vous. Vous allez maintenant pouvoir retrouver une forme de simplicité. Ralentir. Vous reposer. Vous voyez. Ça fait du bien. Ça va vous faire du bien. Ouais. On a le mental ici. Ça a dû vraiment vous prendre la tête. Ah oui. Ça vous a mis le mental en ébullition. Ça vous a mis le mental en ébullition. Cette histoire. C'est une histoire familiale. C'est une histoire financière. C'est une histoire professionnelle. Pourquoi pas. Mais il fallait trouver des stratégies. Il fallait être stratège. Il fallait. Il fallait s'en sortir. Tout simplement. De ce que je vois. Maintenant. Vous allez pouvoir. Retrouver l'intuition. Vous détendre. Lâcher. Complètement prise. Puisque vous avez réussi. Puisque vous avez réalisé. Ce que vous vouliez. Bien sûr. Avec stratégie. Manipulation. Voire même. Trahison. Mais peu importe. On ne trahit pas toujours. On ne manipule pas toujours. Pour faire du mal. Vous voyez. Et là. Ce n'est pas du tout ce que je sens. Mais ça vous a pris la tête. Donc. Il y a aussi un besoin de repos. Les cancers. De ce que l'on voit ici. Donc. Adaptez. Comment ça vous parle. Les amis. En tout cas. C'est le message. Là. Il y a une transformation. Au niveau des énergies. Ça. C'est beau. Que ta faiblesse. Devienne une force. Tu as des défauts. Des faiblesses. Des talons d'Achille. Mais qui sur terre n'en a pas. Ces soi-disant faiblesses. Apprends à les regarder autrement. Fais de ta différence une force. Et ce dont on t'a dit que c'était un défaut. Convertis-le en atout. Tu es ici pour être unique. Et pour être alchimiste de ta propre vie. De ta propre personnalité. Transforme l'obstacle en marche-pied. Et ce qui te complexait jusqu'ici. Change-le en une marque de fabrique. Assumé. Et revendiqué. Et je pense que ça résume un petit peu tout ce qu'on a vu. Il y a certains peut-être qui diront en commentaire. Mais non. Mais depuis quand on manipule pour... Oh. Ben. Continuez dans votre délire. Je crois que vous n'avez pas compris où on est. On est sur terre. Donc des fois malheureusement on n'a pas le choix. Tant que ça fait de mal à personne. Tant que c'est pour son bien-être. Et sa réussite dans des cas particuliers. Maintenant ceux qui pensent comme ça. Comme vous. Comme ceux qui contrediront. Ben posez-vous les bonnes questions. Pourquoi vous n'avancez pas. Voilà. Les amis. C'est tout ce que j'ai à dire pour aujourd'hui. J'espère que cette guidance vous a parlé. A bientôt. Bye. Allez on continue tout de suite avec les lions. Bienvenue à vous les lions. J'espère que vous allez bien. J'avais hâte d'arriver à notre cygne. Allez c'est parti les lions. On va aller voir l'énergie du moment. Donc là on est dans une guidance spirituelle, psychologique, émotionnelle. Allez c'est parti. Lyon. Allez les lions. Alors la carte 33 les amis. On a un nombre mètre ici. La retraite. Pour nous les lions en ce moment. Départ à point nommé. Lâcher prise. Repli. Réévaluation. Retrait. Conseil de s'en aller. Sans la moindre hésitation. Ouh. Bon. On bat en retraite. On s'éloigne. Distance éloignement. On part d'une situation en lâche prise. Certains s'en vont sans hésiter. Je vois une coupure au niveau de la communication. Je vois certains lions qui se désengagent en amour. Ou au niveau professionnel. Parce qu'il n'y a plus de beau. Il n'y a plus d'harmonie. Il n'y a plus d'amour. Il n'y a plus rien à créer. Rupture de communication. On n'est plus intéressé. Ça peut être même au niveau amical. On va voir au fur et à mesure de la guidance. Vous avez un sens vachement critique. Beaucoup de discernement les lions par rapport à cette situation. Et pour moi, vous partez sans rechigner. Peut-être qu'on a 33. Peut-être que vous retirez d'une triangulaire aussi. Regardez. 10 de bâton. On annonce une fin, les amis. Les amoureux. Fin de relation. Pour certains lions. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Moi, je suis lion. D'ailleurs, lion ascendant lion. Mais bon, ça ne veut pas dire grand-chose. Ça ne me parle pas là. D'accord ? Mais ça peut parler. En tout cas, moi, comme vous le savez. Voilà, ça va parler à certaines personnes. Après d'autres, il faudra aller voir vos autres signes. Tout simplement. Ok ? Rupture amoureuse. Rupture professionnelle. Rupture amicale. Parce que les amoureux aussi, ça peut être le cas. Mais c'est un choix. C'est le lion qui fait un choix. Qui passe à l'action. Qui s'affirme. Qui retrouve son leadership. Qui prend l'initiative. Le 10 de bâton, c'est comme trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Stop. Trop, c'est trop. C'est trop lourd. Le 10 de bâton, il faut porter 10 bâtons sur les épaules. C'est trop lourd. Donc, il y a un côté où le lion prend ses responsabilités. Et décide d'arrêter un partenariat. On va dire ça comme ça. Il y a un partenariat qui s'arrête. Peut-être qu'il y a déjà une rupture de communication. Ou peut-être qu'on ne veut plus parler. Qu'on ne veut plus rien entendre. Rien comprendre non plus. On se dépouille. L'idée, c'est de se dépouiller de ce qui n'est plus. Besoin de changement. Besoin d'avancer. Marre de porter cette lourdeur sur les épaules. Peut-être que ça fait longtemps, les lions, que vous voulez sortir de cette situation. Et plus vous attendez, plus c'est lourd. Il y a des fardeaux à porter. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous met tous ces fardeaux sur le dos. Et c'est trop lourd. Vous êtes obligés de lâcher. Vous avez essayé de... Regardez. C'est toxique, ça. Peut-être quelqu'un qui est capricorne. Peut-être quelqu'un qui est poisson à titre indicatif. Mais c'est toxique. Vous avez essayé de tenir. Vous n'y arrivez plus. C'est très sombre. Le diable, la lune, très, très, très sombre. Les lions, pour ceux à qui ça parle, vous êtes déconnectés complètement. Déconnectés de votre âme. Là, c'est une énergie trop sombre pour le lion, gouverné par le soleil. Eh bien, dis donc. Ça, c'est la force. C'est notre carte à nous, les lions. C'est la force, la percée. Ah, regardez. Je me libère. Libération. Énorme libération, les lions. Je casse tout. Je brise tout. J'arrête tout. Mais je pars, quoi. Je me libère. Voilà. La lumière est là. La lumière, elle est là. Vous avez tenu. Vous ne pouvez plus tenir les lions. Vous avez été courageux dans cette situation. Vous ne pouvez plus. Vous êtes obligés de battre en retraite. De partir de cette situation. Même s'il y a de l'amour. Parce que je sens qu'il y a quand même de l'amour. Hein. Ou de l'affection. Mais ce n'est plus possible. Il n'y a plus de joie. Il n'y a plus de spontanéité. À quoi bon continuer dans quelque chose qui nous rend mal. Et qui fait que c'est toxique finalement. Vous avez besoin, les lions, d'amour, de séduction, de douceur, d'harmonie, de beauté. Vous avez besoin de tout ça. De lumière. De construction, de stabilité aussi. De se sentir en santé, de se sentir bien. Là, c'est lourd en fait. Les énergies sont hyper lourdes. Donc, ce n'est plus possible malgré l'affection. Le jugement. Le pendu. La décision est prise. On sort du sacrifice. La décision, elle est prise. Il n'y aura pas de retour en arrière. 33, 20, 10, 10. 10, 10, 10. 10, 10, 10. 11. Le jugement. Au-delà de l'illusion. Ça y est, on ne se ment plus. On ne se voile plus la face. On écoute enfin notre âme. Et notre âme nous dit de prendre une décision finale. Sortir du sacrifice. En fait, les lions, maintenant, il y a une nouvelle vision. C'est comme si, ça y est, peut-être que vous ne voyez pas les choses comme ça avant. Là, vous les voyez vraiment clairement. Et vous n'avez qu'une envie, c'est de partir de cette situation. De sortir du sacrifice. De ne plus supporter autant sur les épaules. De se libérer de ces fardeaux. Et en plus, vous êtes soutenu par le ciel. Le ciel vous aide, justement, à voir plus clair, afin d'aller plutôt vers une renaissance. Il y a vraiment ce besoin d'avancer. Il y a ce besoin de commencer un nouveau cycle. Mais surtout de terminer ce cycle, cette situation. De vous dépouiller pour aller vers un épanouissement. Et un nouveau destin, en fait. C'est ça, c'est un nouveau destin. Il y a une vie, en fait, qui s'arrête là. Il y a comme une vie qui s'arrête. Avec une nouvelle façon de voir la vie. Une nouvelle perception. L'envie d'avancer. De se libérer de ces liens trop lourds. L'envie de créer, de spontanéité, de joie, de communication, d'amour, de cure. Peut-être que les lions aussi, vous êtes très curieux. Il y a ce besoin d'aller de l'avant. Donc, il y a quelque chose qui s'arrête, les amis. Et c'est votre décision. Endosse tes responsabilités. La pleine maturité consiste à savoir assumer tes choix, voir tes erreurs et à endosser tes responsabilités. Il ne s'agit pas de te juger coupable de t'auto-flageller. Il s'agit de comprendre que tes actes ont des conséquences. Et que ces conséquences, si tu veux vivre en pleine conscience, il ne faut pas les fuir. Apprends d'elle, grandis par elle. Cela peut te sembler austère de prime abord. Mais à terme, cela te donne accès à la plus grande des libertés intérieures. Et peut-être que les lions aussi, là, vous en êtes arrivé à ce stade-là. Parce que ces fardeaux que vous avez sur le dos, c'est vous-même qui vous les êtes infligés dans la situation en question. Donc, après avoir tout essayé, il n'y a pas d'autre choix que de partir pour un nouveau départ. Et c'est peut-être ça aussi votre karma. C'est cette lourdeur, cette culpabilité. Mais cela n'empêche pas que vous avez aussi le droit au bonheur. Mais quand c'est mort, c'est mort. Il faut arrêter. Voilà les amis ce que j'ai pour vous pour ce soir. Je vous dis à bientôt les lions. Je vous embrasse. Ciao, ciao. Allez, on continue tout de suite avec les capricornes. J'espère que vous allez bien, capricornes. C'est parti. Allez, on est dans une guidance spirituelle, émotionnelle, psychologique. C'est parti. On va aller voir un petit peu l'énergie. Capricornes. C'est parti du moment. Capricornes. L'accroissement. La carte 42. Ouh, c'est quand même pas mal. Très belle énergie. Partage, récompense, débordement, expansion, épanouissement, encouragement, terrain fertile, abondance. Quelle belle carte, les amis. Ça a l'air d'aller en ce moment. Il y a quelque chose de très bien. Vous sentez vraiment une belle expansion. Vous vous sentez épanoui. Vous vous sentez vraiment dans l'abondance. Vous êtes généreux. Vous êtes dans le partage. Peut-être qu'il y a des récompenses pour, dans tous les cas, vous avancer. Les amis, j'ai l'impression que c'est l'amour. L'amour et l'engagement. Il y a quelque chose de beau, d'harmonieux, de confortable. Vous aimez. Vous êtes aimé aussi. Vous avez envie de créer. C'est très, très beau ce qu'on voit là. Vraiment. C'est vraiment très, très beau. Il y a de la communication. Vous êtes très curieux aussi dans cette situation. Vous y pensez souvent à cette situation. Je pense que c'est l'amour qui vous porte en ce moment. Ok. L'amour de vous-même. L'amour pour quelqu'un. L'amour de quelqu'un. En tout cas, vous vous sentez bien. L'accroissement. C'est en train de grandir tout ça. C'est en train de grandir tout ça. Même si là, ce n'est pas encore vraiment le cas. Au moment où vous écoutez cette vidéo, ça va aller de mieux en mieux. Allez, Capricorne. Les amoureux. Les amoureux. Bon, ben voilà. Vous êtes amoureux, les amis. Vous êtes littéralement amoureux. Les amis. Les amoureux. Il y en a peut-être un lien d'âme ici aussi. En tout cas, vous êtes amoureux. Vous êtes... J'ai l'impression, comme si vous vous sentez à votre place. Ça fait peur, certes, avec la lune. Ça fait un petit peu peur. Ça remue. Ça remue un petit peu intérieurement. Ça fait peur. Il y a des choses qui se passent énergétiquement, des rêves, des synchronicités. Il y a encore quelque chose de très mystérieux qui se passe. Parce que vous êtes connecté d'âme à âme avec une personne. D'ailleurs, qui est peut-être gémeaux ou poissons. Peut-être. Mais les amoureux, on s'aime. On s'aime. On a deux personnes qui s'aiment. Que vous soyez ensemble ou pas. On a deux personnes qui s'aiment. Qui sont vachement compatibles, complémentaires. Là, c'est l'amour. L'amour, l'engagement. Le beau, l'harmonie. Peut-être que vous aspirez à ça. Aimez, être aimé. Vous êtes aimé, vous aimez. Donc, à partir de là, on peut créer plein de choses. Mais pour ça, il faut laisser aussi les vieux démons. Il faut accepter le bonheur de s'ouvrir, d'être généreux, de donner, de recevoir aussi, de partager dans tous les cas. C'est un lien, un projet de grande importance qu'on a là. Parce que là, si vous vous laissez aller à ce qui est, c'est l'épanouissement, l'expansion. C'est magnifique ce qui arrive à vous. C'est vraiment magnifique vers où vous allez. Mais soyez optimiste. Accepter l'abondance dans votre vie, les amis. Vous avez peut-être un choix à faire, d'ailleurs. Les amoureux, des fois, c'est une carte de choix. Un choix entre deux. Un choix, sinon un autre choix, mais un choix, j'y vais ou j'y vais pas. L'abondance ou pas l'abondance, c'est un peu ça. L'achèvement, le monde, finit le mental. Ça part là, ça y est. L'achèvement, c'est... On met la dernière pièce au puzzle. Et il est complet. Donc, il reste encore un tout petit truc. Je pense que c'est vraiment de lâcher ce mental-là. Chez vous, les Capricornes, pour que vous soyez complet. Complet avec votre moitié. Deux arcanes majeures, quand même. C'est très important. Et qui dit complet avec votre moitié, dit dans l'abondance. Dans l'expansion. Dans un débordement d'amour. Dans un épanouissement incroyable. Mais il faut se lancer. Et il faut lâcher le mental. Il faut créer. Il faut être spontané. Il faut que vous acceptiez l'amour, la joie, le bonheur, tout simplement. La dernière pièce au puzzle pour vous. Vous lancez. Vous lancez. Osez. Même si pour vous, c'est un petit peu prendre un risque. Lâchez les peurs, le mental. Le mental en ébullition. Et vous convaincre que c'est votre part du gâteau. Ce qui se passe là. C'est le moment d'être heureux. Vous arrivez à la fin d'un cycle. Pluton a quitté votre signe ces derniers mois. Donc, vous êtes un peu plus tranquille. Pluton est resté 20 ans dans votre signe. Pluton, c'est la planète de la transformation. Donc, logiquement, il n'y a plus de transformation à avoir. Il faut juste maintenant profiter. Bon, deux d'épées. Il y a un choix. Il y a un choix ici. Je vous dis que c'est un risque. La schizophrénie. Cet amour-là, c'est un risque. Parce que vous n'avez pas l'habitude du bonheur. Donc, en fait, votre mental adore vous dire que vous allez tomber, que vous allez vous écraser au sol si vous lâchez, si vous vous laissez aller à ce qui vous appelle. Et votre âme vous dira non, lâche. Les nuages vont te porter. Tu ne tomberas pas. À vous de choisir. On a un choix. À vous de choisir. Vous choisissez l'ombre ou la lumière. Moi, j'aurais choisi la lumière. Donc, oui, il y a un choix. Mais pour ça, vous allez devoir écouter votre intuition. Peut-être même demander conseil. Demander conseil. Pourquoi pas ? Des fois, les conseils, ça aide aussi. Choisir l'amour, la douceur, l'harmonie, la beauté. Pas le mental, la noirceur, la tristesse. Non. Si vous êtes amoureux, allez-y. L'amour, c'est risqué. Mais quand on y croit et qu'on est optimiste, ça marche. L'amour peut être aussi magnifique. Mais là, il y a possibilité de construire avec quelque chose de stable, de fiable. Vous aimez ce qui est fiable. Cet amour augmentera même votre capital financier. Vos acquisitions financières, vos signes de terre qui émet quand même l'argent et qui émet surtout la sécurité financière. Avec l'amour dans votre vie, l'amour qui est la plus belle des émotions, vous aurez finalement, en tout cas ce coup-ci, peut-être pas avant, mais en tout cas ce coup-ci, toutes vos forces pour aller de l'avant dans vos projets, pour créer, regardez le créateur, pour créer tout ce que vous avez envie, tout ce que vous avez envie, le chakra du plexus solaire, tout ce que vous désirez, et pour créer l'abondance. C'est la plénitude qui vous attend. C'est un nouveau départ. Maintenant, le choix vous appartient. L'ombre ou la lumière ? Lâchez. Lâchez. Faites confiance. Ayez la foi. Vous n'allez pas le regretter. Et réécris ton destin. Voici le message le plus important de notre prophétie. Même si ton destin est écrit au cœur des étoiles, rien ne t'empêche pourtant d'en modifier le manuscrit. Tu n'es pas pied et point lié à un parcours figé. Au contraire, nous les astres adorons les créatifs qui décident de tout réinventer, de changer leur futur, sans s'emprisonner dans des sentiers tout tracés. Tu peux à tout moment réécrire ton destin puisque toi seul en es le maître. L'aventure, le plaisir, la liberté, le changement, l'évolution, le mouvement, l'indépendance. Choisissez ça. Réécrivez votre destin, les Capricornes. Avant, c'était tout le contraire. Au moins, du moins, pendant ces 20 dernières années. Tout le contraire de tous ces adjectifs que je vous ai donnés. Vous avez une belle opportunité. Voilà, les amis, votre petite guidance. C'est ce que j'ai pour vous ce soir. Je vous dis à bientôt. Bye. On continue avec vous, les Gémeaux. J'espère que vous allez bien. C'est parti pour la petite guidance psychologique, spirituelle, émotionnelle. Allez. Quelle est l'énergie du moment pour vous, Gémeaux ? Allez, Gémeaux. C'est parti. Alors, l'énergie, Gémeaux. La marche, la carte numéro 10. Donc là, cette carte nous parle de conduite. Gémeaux, conscience de soi, conscience de soi, progression avec prudence et sensibilité, comportement correct, action responsable. Donc, Gémeaux, j'ai l'impression qu'il y a un changement actuellement dans vos énergies, dans votre conduite, certainement votre façon de vous comporter aussi. Là, on voit que vous marchez sur un fil en ce moment. Mais en tout cas, vous essayez de tenir l'équilibre et de ne pas tomber. Donc, à vous de voir selon votre situation comment ça parle. J'ai l'impression que vous changez quelque chose. Alors, ça peut être un comportement que vous avez. Ça peut même être dans une situation. Vous essayez à ce que les choses se passent bien. Peut-être que ça concerne aussi une dépendance, une addiction que vous êtes en train de lâcher. Vous voyez, c'est très, très large. Bon, en tout cas, ce qu'on voit là, c'est que toutes vos actions sont bien réfléchies en ce moment et que, en fait, le comportement est correct et responsable. OK, bon. Il y a une détermination derrière cette énergie. Il y a quand même de la volonté. Gémeaux, vous avez envie de réaliser justement quelque chose. En tout cas, du moins, cette conduite, cette progression. Et puis, il y a une détermination derrière ça. Donc, vous vous affirmez. Gémeaux, vous tenez bon. Je ne pense pas que ce soit difficile à vivre. Mais je pense qu'il y a une forme de raison derrière tout ça aussi. OK. Et c'est une question de comportement général, en gros. Allez. On va aller voir maintenant. En fait, de ce que je sens, Gémeaux, c'est que vous faites attention. Vous faites attention en sorte d'évoluer, de changer, qu'une situation, une relation se passe bien. Au mieux ou bien. À voir comment ça parle. Allez, c'est parti. On va voir ce que nous dit l'oshozantaro. Gémeaux. Alors, ici, on a l'étoile. C'est beau, ça. L'étoile, en fait, c'est aussi l'idée de se laisser guider, l'étoile, de se laisser guider, d'avoir la foi aussi en vous ou dans une situation. La carte de l'étoile. La carte de l'étoile, qui porte le nom, le silence, on parle vraiment de raison pour vous, de maturité, Gémeaux. Le Gémeaux, en général, il est un petit peu fougueux, il est très curieux, il aime que ça bouge, il est assez versatile. Voilà, il n'aime pas trop la routine, hein, Gémeaux. Vous aimez vraiment le changement, vous. Mais là, j'ai l'impression que vous vous efforcez, enfin, mais c'est naturel, hein, c'est parce qu'il le faut, hein, à être plus équilibré, hein, plus rigoureux. Donc, j'ai envie de dire, c'est quand même pas mal, en même temps, vous avez la foi, en même temps, vous vous laissez guider, hein, parce qu'on souhaite de vous, au niveau du comportement, donc de marcher sur ce fil, de ne pas tomber et de tenir, hein, jusqu'au bout, d'avancer, hein, de manière équilibrée. C'est vraiment très beau, hein, vous êtes soutenu, hein, vous êtes soutenu, guidé, et puis vous vous laissez aller, vraiment, vous faites confiance, finalement, à cette énergie que vous avez actuellement. Donc, pour moi, je trouve que c'est très bien, alors, parce que vous voulez réussir, il y a une détermination, hein, vous voulez peut-être vous transformer ou transformer quelque chose, mais vous allez y arriver, hein, parce que vous voulez vraiment, j'aime moi, hein, vous voulez changer, vous voulez, je pense, j'aime moi, en ce moment, plus de stabilité dans votre vie, peut-être détruire un peu le passé, dans le sens, arrêter d'être dans une forme de révolte, constamment dans des envies de changer, hein, des espèces de crises, peut-être du sabotage, hein, et là, plus être droit. On continue, j'aime moi. Il y a un gros bouleversement, en ce moment, dans votre manière d'être, j'aime moi. Je vais en prendre qu'une seule, parce que j'aime bien analyser les cartes. En fait, j'aime moi, vous prenez en sagesse, en sagesse, en maturité, vous écoutez de plus en plus votre intuition, vous patientez, hein, vous prenez aussi en patience, ouais. Donc, vous vous éveillez au lâcher prise, j'aime moi, à lâcher le contrôle, à arrêter de tout savoir, parce que des fois, on ne peut pas tout savoir. Et vaut mieux, on ne peut pas tout contrôler, tout savoir à l'avance, tout anticiper. Donc, effectivement, il y a peut-être une situation qui est floue. Vous ne voyez pas l'avenir, mais en tout cas, vous avancez dans cette situation en canalisant vos comportements et vos émotions. Allez, c'est parti, une deuxième carte pour vous, j'aime moi. Décidément, c'est une grosse transformation, hein. Vous faites beaucoup d'efforts, j'aime moi. OK, allez. Regardez, on a le ralentissement, le cavalier de denier. Oui, c'est pour votre abondance, c'est pour votre bonheur, j'aime moi. Vous le savez, il faut ralentir, peut-être dans une situation, ou bien arrêter certaines choses, certains comportements, bien évidemment. Une conduite qui se répétait, qui était une habitude, mais qui vous portait préjudice. Avancez pas à pas, même si on ne voit pas concrètement l'avenir dans la situation, on a juste la foi et on y va. On ne repart pas en arrière, on ne tanque pas à droite, à gauche, on avance pas après pas dans cette situation. Parce que vous sentez, j'aime moi, qu'en étant comme ça, ou en faisant ça, à voir comment ça vous parle selon votre situation, c'est l'épanouissement qui vous attend. C'est l'abondance, c'est l'épanouissement, c'est la prospérité, la richesse d'une manière ou d'une autre. Donc c'est vraiment très beau. Il y a une belle stabilité chez le j'aime moi, là. Mais il faut y aller doucement, il ne faut pas se précipiter. On n'a pas de feu, là. Donc il ne faut pas laisser le feu, la passion, prendre le dessus. On a la foi, on n'a pas besoin d'aller vite, on n'a pas besoin de savoir, on n'a pas besoin de comprendre. On suit le courant, tout simplement. Parce qu'après, au bout du fil, c'est l'épanouissement total, c'est une satisfaction, un bonheur complet. Mais sur ce fil-là, il faut y aller tout doucement pour ne pas tomber. C'est très beau, un beau changement, j'aime moi, de deux coupes. Vous allez vous retrouver, vous êtes en train de vous retrouver, j'aime moi. Vous êtes en train de vous retrouver. Peut-être que ça concerne une relation sentimentale, mais si c'est le cas, là, vous avez soit l'âme sœur en face de vous, soit votre alter ego. Mais sinon, c'est le fait de se retrouver, d'être en accord avec son âme aussi. Cette carte du deux de coupe. Je pense que vous avez compris plein de choses, vous avez compris tout ce qui était auparavant néfaste pour vous. C'est le fait d'aller trop vite, le fait de chercher à comprendre, de chercher à contrôler. Et d'être un petit peu trop enflammé ou hésitant ou changeant. Là, vous comprenez, donc là, en fait, c'est comme si vous sortez finalement d'une cage, d'une emprise émotionnelle, mais négative. Là, il y a une forme de lâcher prise, en fait, de ce que je vois, j'aime moi. Parce qu'au final, c'est le bonheur qui vous attend. Donc, c'est le couple, en fait, qui vous attend au final. C'est la réunion. Je ne sais pas comment ça peut vous parler. Donc, il y a de la sensibilité en ce moment. Il y a beaucoup d'intuition. Vous collaborez avec l'univers, avec votre âme, sur la manière dont... Qu'on veut que vous évoluez, j'aime moi, et vous accueillez tout ça en plus. Vous êtes vraiment dans une énergie d'amour, de douceur, d'harmonie, avant tout, avec vous-même. C'est très, très beau. C'est vraiment très beau, j'aime moi. Donc, continuez vraiment. Ça doit certainement vous demander des efforts, mais ça va payer au final. Donc, continuez, j'aime moi. Là, vous sortez d'un schéma, je pense, toxique, qui ne menait à rien, finalement, à part à votre perte. Vous avez compris l'importance d'avancer doucement dans les situations, de lâcher prise, de ne pas chercher à comprendre, à savoir à tout prix, et juste de faire confiance et d'y aller. C'est beau, hein ? Ne résiste pas. Ouais, bah oui. Vous ne résistez plus maintenant. Alors, nous te demandons d'avoir confiance en nous. Peut-être que la situation te paraît difficile. Il te faut pourtant l'épouser. Accepter de la vivre pleinement. Ne pas lutter contre elle. Abandonne-toi totalement et sans tension à cette circonstance que nous avons créée pour toi, pour te faire grandir, pour te mener vers plus de conscience et de sagesse. Entrer en résistance est une perte de temps. Laisse-toi, au contraire, porter par le mouvement de ton destin. Nous te protégerons quoi qu'il arrive. Donc, vous voyez ? De la spontanéité, de la joie dans la situation. Et faites confiance. C'est tout ce qu'on vous demande. C'est votre destin. C'est beau, j'aime. Vraiment, vous avez une belle guidance et j'espère que ça vous a aidé. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous, les amis. Je vous dis à bientôt. Je vous embrasse. Bye. Allez, on continue avec les versos. J'espère que vous allez bien, verso. C'est parti pour la guidance psychologique, émotionnelle et spirituelle. On va commencer par l'énergie du moment. Pour vous, verso. Allez, que se passe-t-il dans vos énergies ? Le rassemblement. La carte 45 nous parle d'amoncellement, convergence, unification, assemblage, combinaison de force, supériorité de l'ensemble par rapport au parti. Je pense que là, en ce moment, vous êtes courageux dans une situation apparemment. J'essaie de voir comment ça parle. Je sens une préparation pour vous, verso. Avant l'épanouissement, l'expansion. La libération, l'indépendance. Vous rassemblez vos forces. Avant de partir vers d'autres horizons. Et quelque chose comme ça. J'ai l'impression que c'est un gros projet là. Mais c'est un projet, bien sûr, émotionnel, psychologique, spirituel. On va aller voir la suite. Allez, on va aller comprendre peut-être avec le tarot. Il y a une forme de structuration. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire. Mais il y a quelque chose de très structuré. Peut-être un projet d'une grande importance. De toute manière, je vous sens dans votre énergie là. Je vous sens. Il y a une forme d'anticonformisme. Un besoin d'autonomie aussi, pourquoi pas. Mais avant ça, il y a quand même des choses à gérer. En fait, c'est ce que je sens. Il y a des choses à gérer. Une forme de préparation, de stratégie. Bon, on va voir ça. Vous rassemblez vos forces avant d'agir. Allez, verso. Vous avez besoin de changements, de mouvements, d'évolutions. Et là, on dirait que vous organisez avec méthode, patience, précision. Ou vous organisez quelque chose dans la matière. Mais il y a quelque chose de très structuré et très sérieux. Allez, verso, on va voir ça. 4 de coupe. Il y a un manque. C'est ce qui manque à votre vie, en fait. L'énergie de la matière. Vous avez besoin d'être rassuré, verso, et vous avez besoin de bâtir, de construire. Et là, c'est ce qui manque à votre vie. Oui, parce qu'en fait, je pense que vous devez, en fait, vous avez besoin d'autonomie. C'est vraiment ce que je sens. Vous avez besoin de liberté, d'autonomie. Là, vous êtes fort verso, apparemment, dans une ou plusieurs situations. Peut-être que vous êtes bien aussi, mais c'est un bien-être plus matériel et financier, mais pas émotionnel. C'est ce qui manque aussi à votre vie, de l'émotion. C'est ce qui manque à votre vie, de l'émotion. En fait, j'ai l'impression qu'il y a une stabilité, quand même, verso, dans votre vie, mais pas, enfin, dans la matière, mais pas émotionnellement. Émotionnellement, c'est complètement instable, mais vous tentez de vous persuader que vous l'êtes, que ça va au niveau émotionnel, alors qu'en réalité, ça ne va pas. Mais dans la matière, ça va, même si vous avez juste un toit sur la tête, je veux dire, ça va. Il y a quelque chose comme ça, mais on va continuer. Je vois des verso qui ont besoin d'indépendance, en fait. Et c'est peut-être ça que vous avez besoin de, ouais, anticonformiste, donc vous avez besoin de sortir de tout ce qui est bien carré, bien rangé, justement. Parce que, ouais, ça vous, ça ne vous, ça ne vous prend plus émotionnellement. Cette situation, ouais, elle est stable. C'est peut-être un travail, c'est peut-être une relation adaptée. Mais cette situation, effectivement, elle est stable, mais émotionnellement, c'est le vide, c'est le néant, quoi. Et vous essayez, en tout cas, de, c'est bon, ne ressens pas ça, tout va bien, c'est stable, ça te convient. Vous essayez de vous persuader que tout va bien, or que ça ne va pas. Émotionnellement, du moins, il y a un énorme manque. Je ne dis pas que vous êtes malheureux, hein, loin de là, mais il y a un manque, émotionnellement. Il y a une insatisfaction. Ah, voilà, la morale, c'est trop carré, c'est trop carré, c'est pas vous, c'est pas vous, Verso. Ça, là, dans des cases, tout carré comme ça, là, c'est pas vous. C'est pas vous, Verso. Vous êtes anticonformiste, anticonventionnel. Vous êtes autonome, vous êtes libre, indépendant, Verso, créatif, original, inventif. C'est pas vous. Là, il y a quelque chose qui est trop, vous voyez, les pierres, là, c'est pour ça que je l'ai regardé tout à l'heure. La pierre, c'est dur. C'est pas vous. Il y a un peu d'eau qui passe, hein, mais il n'y en a pas beaucoup, hein. Vous voyez, il n'y a pas d'émotion. Il n'y a pas d'émotion. C'est dur, c'est sec. C'est aride. C'est trop carré pour vous. Ouais. Il y a un gros manque émotionnel. Il y a un gros, gros manque émotionnel. Regardez les cases. Là, vous êtes dans une case. Oui, peut-être que vous êtes bien, peut-être que vous ne manquez de rien, peut-être que vous avez la sécurité de l'emploi, la sécurité sentimentale. C'est possible, hein. Mais émotionnellement, il n'y a rien. Vous, vous avez besoin de vivre l'expérience de l'existence. Et vous attendez, vous attendez, vous attendez. Vous vous persuadez que tout va bien, tout va bien, tout va bien. Vous attendez. Mais vous attendez quoi ? Il va falloir que ça pète à un moment donné. Vous voyez, il n'y a pas de créativité. C'est trop rigide pour vous. Il n'y a pas de spontanéité. Il n'y a pas de joie. Il n'y a pas de créativité. Il n'y a pas de curiosité. Il n'y a rien qui vous stimule intellectuellement. Vous avez même besoin un peu de dispersion. Enfin, vous voyez, là, c'est trop. Moi, je ne supporte pas. Je ne supporte pas. C'est trop carré. Ça, ça m'angoisse à mort. Là, ça, ça vous convoit. Ce n'est pas vous, ça. Et là, il y a vos démons derrière, là. Je ne sais pas si vous voyez la carte derrière, là. Mais vous essayez de faire taire vos démons. Je vais dire non. Il y a des quatre. Vous essayez de faire taire vos démons. Je vais dire non, je suis bien, je suis bien, je suis bien. Je suis bien, je suis bien, je suis bien. Alors que non, pas du tout, quoi. Pas du tout. Il y a un manque de vie. Il y a un manque de vie. Les manques, la confusion, toutes ces émotions. Par contre, vous arrivez vachement à les canaliser. Et ça, il faut être très, très fort. Vraiment. Vous arrivez à les canaliser. Mais bon, ça revient. C'est-à-dire qu'à chaque fois que toutes ces émotions reviennent, là, de manque, tout ça, vous arrivez à les chasser facilement. Mais si ça revient, c'est qu'à un moment donné, il va falloir changer quelque chose, là. Voilà. On a une cage. On a un oiseau qui part, qui s'échappe. Oui. Et c'est ce que vous êtes en train de comprendre. De toute manière, vous le savez déjà en réalité. Même si vous essayez de vous persuader du contraire, vous le savez déjà que là, il faut prendre votre envol, en fait, verso. Vous avez besoin de voler. Vous avez besoin de respirer l'air. Vous avez besoin de sortir de cette cage, quoi. Cette cage, elle est fermée. Elle était fermée. Vous avez besoin de libération. Vous allez reprendre le contrôle de votre vie. Vous allez devenir le maître. Mais il faut accepter d'écouter et de vivre pleinement vos émotions. Pas de les... Pas de les camoufler. Parce qu'elles reviennent. C'est trop rigide pour vous. C'est trop... C'est trop enfermant. C'est trop bloquant. C'est... Il y a un manque de liberté. Vous êtes le signe du tarot qui... Du tarot, non. Le signe astro qui a besoin d'indépendance. De créer, d'être original. Mais l'indépendance, c'est très, très, très important. Et vous allez sortir de cette cage. Et de cette case. Verso. Parce que vous avez besoin d'être votre maître. Il y a quelque chose qui va se terminer. Je ne sais pas ce que c'est. Si c'est un travail, une relation, une attente. Peu importe. Mais vous avez besoin d'être l'alchimiste de votre vie. De reprendre votre vie en main. Et pour ça, ça va passer par une renaissance. Mais qui dit renaître, dit aussi terminer avec la situation en question. Donc, à voir comment ça vous parle, les amis. C'est quand même fort. Dépasse tes peurs. La carte 18. Affronte le monstre nommé peur. Repousse tes limites. Sors de ta zone de confort. Fais ce que tu n'as jamais fait avant. Souviens-toi que le confort est souvent l'ennemi du progrès. Lâche donc l'ordinaire, l'habituel. Au diable, les conventions et la prudence. Montre-toi un peu fou. Risque tout. Car c'est dans ta capacité à tout risquer que réside ta profonde liberté. Te montrer raisonnable serait ici stagné. Campe enfin le rôle inédit que nous avons hâte de te voir jouer. Et c'est exactement ça. Innover. Ouvrez-vous. Voyagez. Partagez. Soyez généreux. Faites évoluer le monde. Contribuez à l'évolution du monde, du monde à votre bien-être. Vous êtes appelé à ça, verso. Donc, vous êtes appelé à être épanoui. Vous êtes appelé à aller vers une expansion. Vous êtes influent aussi, verso, pour le monde. Pourquoi vous restez dans cette case ? Pourquoi ? Vous êtes appelé à voyager. À voir d'autres horizons. Mais il y a peut-être la peur de manquer. Mais il faut dépasser ça. Parce que l'univers ne vous laissera pas. À partir du moment où vous prenez des risques, on ne vous laisse pas. Voilà, les amis, en tout cas, le message que j'ai pour vous aujourd'hui. J'espère que ça vous a parlé, verso. À bientôt. Les sagittaires, c'est parti. On continue avec vous. J'espère que vous allez bien. Allez, go. Allez, quelle est l'énergie ? Guidance psychologique, émotionnelle, spirituelle. Allez, on va voir les énergies du moment. Sagittaires, quelles sont les énergies du moment chez vous ? Alors, sagittaires, nous avons le pouvoir d'apprivoisement du grand. Alors, là, on va parler d'autodiscipline, de concentration, de renforcement du caractère de l'intérieur, conscience de soi, réalisation du potentiel. Bon, les amis, là, de ce que je vois pour vous, il y a une forme de sagesse, j'ai l'impression. Alors, de ce qu'on dit, vous vous autodisciplinez. Il y a peut-être des situations, une situation qui se passe dans votre vie qui fait que vous devez comme un peu garder votre pouvoir, mais aussi une forme de rigidité, ne pas vous laisser abattre. Pourquoi pas, les sagittaires ? En tout cas, je vois une très grande confiance en vous. Et pour certains, j'ai envie de vous dire, malgré tout. Je pense que vous vous sentez capables de réaliser, de diriger, de transformer, de bâtir. Il y a vraiment cette confiance en vous, mais c'est comme si, en même temps, vous devez vous autodiscipliner. Il y a une forme de transformation ici, pour votre évolution, pour votre changement. Alors, est-ce que c'est une transformation intérieure ou dans la matière ? Ça peut commencer par l'intérieur et puis avancer vers la matière. C'est quand même pas mal, ça. Moi, je ressens Pluton avec cette carte. Il y a une forme de destruction de tout ce qui est révolu. Il y a une révolte aussi, il y a une grosse transformation. Vous vous dépossédez, finalement, de pas mal de choses. Alors, moi, je pense que c'est en vous. Il y a quelque chose de très profond avec cette carte, mais on va voir avec le tarot ce que l'on a en plus pour vous, les sagittaires. Allez, c'est parti, sagittaires. Alors, je ne vais en prendre qu'une seule. Waouh, le neuf de coupe. Neuf de coupe, c'est pour ça que vous vous battez. Pour être bien, pour être comblé, pour réaliser un rêve, un souhait. Peut-être que c'est un combat émotionnel. Vous vous battez, en fait, pour ne pas vous laisser happer par soit une déception, soit un pessimisme. Vous vous battez pour vous. Tout ce que vous voulez, vous, c'est vous sentir bien, en fait. Être, voilà, dans une forme de bien-être. Il y a dû avoir une situation qui vous a déçu, ou il y a une situation dans laquelle vous êtes assez pessimiste. Vous n'y croyez pas, il y a quelque chose comme ça. Mais non. Vous ne vous laissez pas aller à ces énergies négatives. Vous, ce que vous voulez, c'est la paresse. La paresse, le repos émotionnel et psychologique. Être bien. Donc, la déception, ou cette situation qui n'avance pas, dans laquelle je n'y crois pas, eh bien, tant pis, elle ne va pas me vampiriser. C'est pas mal, quand même. Et c'est contre ça, en fait. C'est là que vous vous autodisciplinez, c'est émotionnellement. On voit le positif dans chaque situation. Même une déception, une perte, peu importe. Il y a du bon derrière ça, parce qu'il y a une leçon à en tirer. Ce que vous voulez, vous, c'est Jupiter. Donc, c'est la chance, c'est l'expansion, c'est l'épanouissement, tout simplement. Mais pour ça, vous savez que, en effet, miroir, vos émotions, vos pensées, vont attirer des choses à vous. Donc, je pense que vous combattez, justement, ce qui a pu se passer récemment. Vous décidez d'apprendre. Vous décidez de donner du sens, mais de ne pas donner de l'énergie ou des émotions. C'est vraiment très beau, parce que c'est un beau travail. C'est un très beau travail qu'on voit là. Vous vous dépossédez de toute émotion négative. Vous voyez plus loin. Vous restez optimiste, malgré tout. Ok, c'est bien. Ça, c'est beau. Deux, deux bâtons. Les possibilités. Vous sortez de votre, vous sortez, en fait, c'est une nouvelle énergie. C'est quelque chose de, le lâcher prise, là, en fait, c'est ça. C'est ça que vous allez toucher. Et c'est ça que vous cherchez à toucher. Et pour ça, il faut canaliser les émotions. Vous l'avez bien compris. Et donc, du coup, vous sortez d'une forme de zone de confort où, d'habitude, peut-être qu'il fallait un temps pour se remettre, un temps pour se relever. Ou bien, plutôt, quand il y a quelque chose qui n'allait pas, ça faisait mal et ça durait longtemps et on cherchait à comprendre. Et là, c'est non. Non, 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 non. Ça fait mal, oui, mais non, en fait, ça ne va pas m'atteindre plus que ça. Je ne veux pas. Je n'octroie aucun pouvoir dans cette situation. En tout cas, pas le pouvoir de me détruire. Et je pense que là, c'est un choix que vous faites. Le choix d'aller de l'avant, le choix de voir autre chose, clairement. Vous accueillez les émotions, vous accueillez tout ça. Mais vous décidez, non, de ne pas, qu'elles ne vous atteignent pas. OK, émotions, souffrances, douleurs, déceptions, tu es là, mais tu pars. Parce que moi, je ne veux que être bien. Ouais, ça, c'est quand même pas malin. Ce que vous voulez, c'est la beauté, l'amour, la douceur, l'harmonie, pas la souffrance. Donc, peut-être que pour certains sagittaires, vous faites aussi un choix. Dans votre vie, par rapport à cette situation qui vous fait souffrir. Mais avant tout, je pense plus que c'est au niveau émotionnel. Le lâcher prise, l'insouciance, l'enfant intérieur aussi, vous le faites ressortir. On ne se prend pas la tête, quoi. Il s'est passé ça ? OK, ça ne va pas m'atteindre. C'est quand même beau, ce qu'on voit là. Ce que vous voulez, c'est de la stabilité. C'est de la stabilité, c'est aussi de la santé. On parle de santé physique comme santé émotionnelle. C'est très, très, très important. Donc, vous faites attention à trier les émotions. Vous êtes très concentré. Et ça, ça renforce votre caractère, justement. Et ça vous fait prendre conscience aussi que vous êtes capable, vous réalisez votre potentiel sagittaire. De dégager le mauvais, même dans vos pensées, même dans vos émotions. Et de choisir la lumière plutôt que de l'ombre. C'est quand même beau. Vous volez haut, vous prenez de la hauteur, les amis. Il y a dû y avoir quelque chose au niveau sentimental. Peut-être que vous avez été blessé, on vous a comparé. Peut-être que je ne m'en souviens déjà plus des cartes qui sont sorties. Mais vous prenez de la hauteur. 3-2 coupes, magnifique. C'est une lutte, quand même, contre le mental. Parce qu'il est bien présent. Le mental, c'est l'ego. C'est le petit diable, là. Vous voyez, ce qu'on appelle le diable, là. Eh bien, on l'a tous en nous. Le diable, là, qui veut vous mettre dans des énergies basses. Dans des énergies sombres. Vous voyez ? Non. Vous dites, je ne veux pas de tout ça. Je veux la lumière, le bonheur, le bien-être. Donc, je ne vais pas me laisser envahir par ces émotions négatives. Même s'il y a matière. Dans ma vie, à ce que ça m'envahisse. Mais non. Et là, le 3-2 coupes, c'est faire la fête. Célébrer. Célébrer, justement, cette victoire. Se sentir bien. Se sentir mieux. Peut-être que vous passez du temps avec des personnes qui vous aiment. La famille, les amis. Bon, peu importe. Vous faites des choses, en tout cas, pour lutter contre, justement, ce mental qui vient vous en kikiner, là. Il y a de la créativité. Il y a de la spontanéité. De la joie. Vous communiquez. Vous faites en sorte, en tout cas, voilà, de dépasser quelque chose qui a fait mal. Et je trouve que c'est très, très bien. C'est très bien. Parce que vous avez, vous êtes sur votre trône, les sagittaires, et vous avez votre pouvoir. C'est magnifique. Moi, j'aime beaucoup. Bravo, en tout cas, si ça vous parle. Et c'est exactement ce qu'il faut faire à chaque fois. Parce que la vie, elle est longue ou courte, je ne sais pas. Mais des déceptions, il y en aura encore et encore et encore. Donc, si à chaque fois, on doit prendre des mois pour s'en sortir, oui, la vie, elle est courte. Vous voyez ? Si on doit prendre des mois pour s'en sortir, voilà, quoi. Alors que c'est un peu inévitable. Alors, là, on a la carte numéro 1. Voici le moment que tu attendais. Le moment est venu. Le moment est maintenant. Tu as attendu, longtemps attendu, espérant que ton rêve pourrait se réaliser. Et tu as tant prié, tant travaillé pour que cela arrive. Bonne nouvelle. Tu vas à présent être exaucé. Oui, ce que tu as ardemment souhaité est sur le point d'advenir. Le bonheur est à ta portée. Nous l'avons préparé pour toi et nous te l'envoyons. Accueille-le avec joie et savouons-le entièrement. Donc, clairement, il y a un nouveau départ pour vous qui devrait arriver incessamment sous peu. Si émotionnellement, vous vous sentez comme ça et que cette guidance vous parle, les amis, il y aura une récompense. Il y a un nouveau départ. C'est la carte numéro 1. Il y a un vœu qui va se réaliser. Donc, soyez prêts si c'est votre message. Voilà les sagittaires. C'est tout ce que j'ai pour vous. J'espère que cela vous a parlé et aidé. A bientôt. Je vous embrasse. Bye bye. Allez, on continue tout de suite avec les taureaux. J'espère que vous allez bien, taureaux. C'est parti. On y va avec l'énergie du moment. Donc, pour la guidance spirituelle, énergétique, psychologique, émotionnelle. Allez, taureaux. Quelle est l'énergie du moment ? Alors, taureaux, l'influence, la carte 31. Bon, taureaux, cette carte nous parle de séduction, d'attraction mutuelle, d'affection sincère, de magnétisme naturel, de stimulation et de connexion. Alors là, vous n'êtes pas seul. Il y a quelque chose qui se passe avec quelqu'un. Il y a de la séduction, il y a de l'attraction, il y a de l'affection. C'est sincère. Il y a un magnétisme. Il y a vraiment quelque chose qui stimule, qui vous stimule, qui vous connecte aussi à votre chakra sacré, qui vous connecte aussi à la vie. Alors, taureaux, j'ai un petit peu l'impression. Là, on a le yin et le yang. On a deux personnes qui sont fort compatibles, qui s'attirent énormément et qui peuvent d'ailleurs construire quelque chose de durable sur le long terme. Là, on a l'énergie de la matière. Donc, peut-être qu'il va falloir patience, précision, peu importe, mais il y a tout à fait cette possibilité-là de créer. En tout cas, il y a beaucoup d'émotions en ce moment. Mais ça passe par une relation avec autrui, avec quelqu'un. Bon. Peut-être que vous êtes en train de tomber amoureux, les taureaux. Ça peut être le cas. Allez, c'est parti. Vous retombez amoureux, vous voyez, ce n'est pas forcément une nouvelle personne dans votre vie. Un petit peu vulnérable quand même, les taureaux. Mais en même temps, votre intuition vous dit qu'il n'y a rien à craindre. Oh, huit de bâton. Non, mais c'est fort au niveau énergétique, là, ce qui se passe. C'est très, très fort au niveau énergétique. Huit de bâton. La vie, l'univers, le ciel vous pousse. Vous avez des signes, vous avez des synchronicités. Vous savez tout. Vous savez tout, taureaux. Vous êtes déterminés. On a une énergie de feu. On est attiré. On ne peut pas s'en empêcher. On a envie de réaliser, de tout transformer, de tout construire, de bâtir. On ne peut pas s'en empêcher. Ah, s'en empêcher. C'est un changement pour vous. La route tourne pour vous. Il y a beaucoup de libido dans ces cartes-là. On a une énergie très sensuelle, très sexuelle. C'est fort, c'est intense. Alors, est-ce que c'est nouveau ? Est-ce que c'est un renouveau dans une relation actuelle ? Chacun adaptera selon sa situation. Puisque là, on est plus de toute manière dans l'émotionnel vous concernant. Mais il y a un désir absolu. Peut-être que ça peut aussi vous mettre dans une espèce de crise. Vous poussez à vous déposséder de certaines choses. C'est très profond ce qui se passe. Moi, je vois Pluton ici. Et Pluton, c'est une planète. C'est la destruction, quoi. Mais c'est aussi la transformation. Un taureau. Donc, vous n'avez pas le choix. Vous le sentez. L'univers vous pose dans une direction. C'est celle-ci. Ce n'est pas une autre. Ah oui, clairement. Parce qu'il y a à construire, à bâtir, à réaliser. Dans cette situation. Elle est idéale pour vous, cette situation ou cette personne. L'abondance, l'espièglerie. Plus vous allez être dans l'accueil, dans l'espièglerie, dans l'insouciance, dans le lâcher prise, plus vous allez être heureux. Je vous avais parlé d'insouciance en face de vous. Vous avez peut-être un signe de feu, d'ailleurs. Bélier, lion, sagittaire. Je vous avais parlé d'insouciance. On a le valet de Denier et on a un enfant sur la carte. C'est une nouvelle aventure pour vous. C'est une nouvelle aventure. C'est chaleureux. C'est attractif. C'est magnétique. C'est inévitable. Inévitable. Une nouvelle aventure. Vous y allez. Vous ne savez pas où vous allez, mais vous y allez. Pour certains taureaux. Surtout, là, je parle surtout pour ceux qui, pour qui c'est nouveau. Ça vous attire incroyablement. C'est le feu. C'est le désir. C'est ardent. C'est hard. C'est fort. C'est très, très, très intense. Et vous y allez. Et vous y allez en toute insouciance. En toute innocence, j'ai envie de dire. Parce que c'est la lumière qui vous appelle. Donc, quand on... Je ne sais pas, imaginez-vous dans un tunnel sombre. Il y a la lumière au bout. Vous êtes obligés d'y aller. Et c'est exactement la même sensation que je ressens pour vous. En tout cas, dans cette situation. Vous avez envie de partager. Vous avez envie de donner. Vous avez envie d'être généreux. C'est pas que ça fait peur. C'est pas que ça fait peur. Non, ça ne vous fait pas peur. Au contraire, ça vous attire. Mais ça aura des conséquences. Ça aura des conséquences. Parce qu'il y a un deuil à faire à côté de ça. Il y a un deuil à faire. Et c'est ça qui fait mal. C'est de devoir terminer une autre situation. Taureau, moi j'ai vraiment cette impression. Mais c'est plus fort que vous. C'est plus fort que vous. Et c'est pas que du désir. C'est pas un feu de paille. Il y a de la construction derrière. C'est votre destinée. Mais ça fait peur. Peut-être parce que vous avez déjà créé, fondé des choses. Peut-être parce que vous êtes déjà heureux. Et ça vous tombe dessus. C'est possible aussi. Vous savez, la vie des fois, elle est incroyable. Mais c'est aussi pour votre propre expansion. Donc oui, il y aura peut-être une fin à acter. Une rupture. Moi j'entends par là, taureau, de ce que je vois. Qui va faire mal. Qui va faire peur. Qui va angoisser. Mais avec le 8 de bâton. Vous n'avez pas le choix. L'univers vous soutiendra. Souvent, avant de le faire, on pense. On s'imagine. On anticipe. Les émotions. Et finalement, ça n'en est absolument pas. C'est très très beau. Mais c'est inévitable. Donc il y aura des conséquences, oui. Mais vous allez devoir aussi en assumer la responsabilité. Vous affirmer. Et avancer. L'impératrice. Pour certains taureaux, s'il y a un désir d'enfant, ce n'est pas dans la situation actuelle. Mais c'est dans l'autre. La nouvelle. Sinon, c'est l'abondance qui vous attend après cette rupture. La joie, la créativité, la spontanéité. L'amour. La douceur, l'harmonie, la séduction. Beaucoup de communication aussi. Une évidence, quoi. Tout simplement. Une construction sur le long terme. Change ta réalité. Et ouais, la carte 2. Il est temps pour toi de changer de réalité. Adopte une autre vision de la vie et de toi-même. Sois capable de voir au-delà des apparences. Réinvente ton quotidien. Ne te mets plus de barrières. Autorise-toi à imaginer un monde idéal. Plus tu le visualiseras, y croiras, le tiendras pour vrai. Et plus tu le verras se matérialiser autour de toi. Le réel est ce que tu en fais. Nous t'invitons aujourd'hui à devenir l'artisan talentueux de ta vie. Il y a un choix à faire. Mais il va falloir accueillir. Accueillir votre intuition. Les signes et synchronicité, tout vous pousse à faire ce choix. Et accueillir l'amour dans votre vie. A voir comment ça vous parle, taureau. Mais c'est ce que j'ai pour vous aujourd'hui. Allez, je vous dis à bientôt. Je vous embrasse, taureau. Bye bye. Les Vierges, c'est à vous. J'espère que vous allez bien. C'est parti. Allez, on va aller voir un petit peu ce qui se passe au niveau émotionnel, psychologique, spirituel. En ce moment, chez vous les Vierges. Allez, go. Allez, quelle est l'énergie les Vierges ? La vérité intérieure. La carte 61. La carte 61. Sagesse du cœur, vision, clarté, pureté, connaissance intuitive, conscience, reconnaissance de l'illusion. Bon, les Vierges, écoutez, il y a des choses que vous comprenez là. Il y a une clarté, il y a une clarté, il y a une vérité, il y a une connaissance, une conscience divine. Vous comprenez pas mal de... Vous discernez, vous êtes vraiment dans un énorme discernement. Peut-être que c'est un éveil, une évolution spirituelle. Beaucoup plus d'intuition qu'avant. Donc forcément, ça vous apporte aussi la paix. Ou peut-être que c'est dans une ou plusieurs situations. Dans tous les cas, vous donnez du sens. Vous êtes connecté à votre planète. Vous êtes très connecté à Mercure en ce moment. Il y a un énorme discernement. Et puis, il y a une très, très grande analyse. Ça vous apaise, ça vous fait du bien de vous sentir connecté à votre intuition. De donner du sens à ce que vous vivez. Ça vous fait du bien. Vous avez un très, très bon jugement. Ok. On y va. Allez, les Vierges, c'est parti. Ah, cette carte était tombée. Et en plus, j'étais en train de penser, regardez ce qu'on a ici, on a l'éveil. J'étais en train de penser, les Vierges. Qu'est-ce que j'étais en train de penser avant que cette carte, elle sort ? J'étais en train de me dire, c'est une fin. Une relation qui a dû se terminer. Qui vous permet cet éveil. Je pense, oui. Parce que dans cette relation, peut-être qu'il y avait trop de mental. Trop, trop, trop de mental. Trop de prise de tête. Trop de choses à penser. Trop de pensées obsessionnelles. Trop de souffrance, trop de difficultés. Bon, trop de choses à penser. Maintenant que cette relation, elle est terminée. Ou cette situation, adaptée bien évidemment. Vous pouvez maintenant renaître. Et lâcher tout ce qui vous tracassez. Tout le mental. Et être connecté à votre intuition et à votre vérité intérieure. Donc là, pour vous, il y a un nouveau départ sur le plan spirituel. Vraiment un nouveau départ, mais également sur le plan émotionnel. Vous reprenez votre leadership. Votre pouvoir. C'est la renaissance pour vous. Votre énergie vitale. Votre endurance. Votre force physique. Votre volonté. Et on peut parler de deuil. On peut parler d'un deuil dépassé. Ou d'une acceptation de ce qui a été. Il y a un nouveau commencement pour vous. Avec beaucoup d'intuition. Allez, on continue. La retourne. La retourne. La renaissance. Vous êtes appelé en tout cas à renaître. Neuf de denier. Waouh. Vous êtes parfaitement dans votre complétude les amis. Cette fin de situation ou de relation. vous permet de vous donner beaucoup de respect, d'amour, d'importance et de valeur. Vous avez pris en maturité. Effectivement, ça n'a pas été facile. Vous en sortez plus fort. Vous prenez en maturité. Vous grandissez. Je vous sens aussi avec l'envie de vous ouvrir au monde. L'envie de reconstruire votre histoire familiale. Mais j'ai l'impression que maintenant, vous êtes tout à fait capable de combler tous vos manques par vous-même. Vous êtes indépendant, autosuffisant. Très généreux envers les autres. Mais surtout envers vous-même. Vous contribuez à votre propre bien-être maintenant. Et vous êtes aussi, par la même occasion, très ouvert à l'extérieur. Mais il y a une forme de... Allez, on continue les vierges. Je ne m'en souviens plus où j'en étais. Puisque ça a coupé, je n'avais plus de place. Donc oui, je vous disais, donc oui, 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 complètement dans votre complétude. Et puis à combler tous vos manques par vous-même. D'ailleurs, vous avez cette volonté aussi d'être seul, d'être seul, tout en étant ouvert à l'extérieur. Mais être seul n'est plus problématique pour vous apparemment. Pour certains vierges, peut-être que là, l'idée, ça va être aussi de terminer une relation, une situation. Ça peut être, on arrête notre job parce qu'on a un boulot, on a un boulot beaucoup plus indépendant. ou bien vous voulez être à votre compte, c'est possible. Ou sinon, c'est une relation. Mais si c'est le cas, c'est pour être seul. En tous les cas, vous avez un petit peu cette clairvoyance qui fait que là, vous savez exactement ce que vous voulez. Allez, on passe à la troisième carte. Le 4 de bâton. Ouais, ben là, c'est un combat un petit peu. Vous vous battez, vous campez sur vos positions, vous vous affirmez pour votre stabilité. Tout ce que vous voulez, vous, c'est retrouver un équilibre, vous reconstruire, voire même vous construire. Vous organisez, vous réalisez, mettre de l'ordre dans votre vie. Vous rassurer et bâtir. Mais je vous vois seul, vraiment les vierges. Bâtir, construire des choses qui vous conviennent. C'est comme si en fait, ce que je sens, c'est que vous n'avez besoin de personne. Et ça, c'est magnifique. Ça, c'est magnifique. Surtout s'il y a une situation qui se termine ou qui est sur le point de se terminer. J'ai l'impression que vous sentez à votre place. C'est terminé. Ou c'est en train de se terminer. Et il n'y a aucun regret, apparemment. Il n'y a aucun regret, bien au contraire. Ouais, voilà. C'est une grosse transformation chez vous. Ouais, là, on a une énorme transformation. Il y a un très grand discernement après analyse. Vous donnez du sens aussi en cette situation. Ça enrichit vos connaissances. Ça vous a enseigné des choses. Ça vous permettra aussi de transmettre, d'aider par la suite, bien évidemment. Mais là, vous avancez vers l'amour, la douceur, l'harmonie, le bonheur, la joie de vivre, les victoires, les réussites, la stabilité, l'épanouissement. Et la construction. Et l'autonomie, l'indépendance, ça c'est très important. Très, très beau. En tout cas, vous avez tout compris. Vous comprenez tout de ce qui se passe. La carte 13. Rêves pour mieux créer. Ceux qui te disent que tu as tort de rêver, ont tort eux-mêmes. Redescend sur terre, ta saine-t-il. Ne les écoute pas. Au contraire, rêve jusqu'aux étoiles. Rejoins-nous. Atteins cette dimension cosmique où tout peut se créer. Rêve d'abord. Visualise le rêve selon tes souhaits. Réinvente la réalité. Imagine ton monde parfait. Rêver est tout ce qu'il faut pour ensuite pouvoir créer, façonner, modeler. Et alors, ce monde désiré existera. Il y a des vierges qui veulent être à leur compte. Ou il y a des vierges qui veulent tout simplement être célibataires et qui sont très bien seules pour l'instant. La carte 13, là, on est dans une transformation. Mais il y a aussi plein de choses à construire, à bâtir. Une belle réalisation pour vous, les vierges. En tout cas, si cette guidance vous a parlé. Voilà, les amis. Allez, je vous dis à bientôt. Bye bye. Allez, on continue tout de suite avec les balances. J'espère que vous allez bien. Balance, c'est parti. Allez, on va aller voir l'énergie du moment au niveau énergétique, spirituel, psychologique, émotionnel. Balance. Bon, on va la prendre. L'enthousiasme. La carte numéro 16. Source d'inspiration pour les autres. Expression, confiance en soi, intégrité, intégralité, succès, partage, réponse positive. Bon. Balance, actuellement, vous êtes bien. Vous êtes enthousiaste. Vous êtes optimiste. Vous avez confiance en vous. Vous partagez. Peut-être que vous êtes une source d'inspiration pour les autres. Donc, vous aidez. On vous écoute. On vous accorde beaucoup d'importance. Vous vous exprimez. J'ai l'impression qu'il y a une forme de transformation, d'ailleurs, balance. La balance qui laissait faire, qui se taisait, qui restait dans son coin, qui ne s'affirmait pas, qui ne s'exprimait pas, qui doutait d'elle. Tout ça, c'est terminé. Là, il y a une grosse transformation, les balances, de ce que je vois. Il y a une énergie vraiment très douce qui émane de vous. Et j'ai l'impression de vous voir beaucoup plus dans une forme de lâcher prise balance. Comme tous les signes d'air, surtout comme Gémeaux, vous aimez tout comprendre. Tout analyser, tout comprendre. Là, ce n'est plus du tout le cas, en fait. Là, c'est juste que vous vous laissez, finalement, un petit peu aller à ce qui est. Sans chercher à contrôler les choses. Allez, c'est parti. En tout cas, même si tout ne se passe pas au top du top, vous restez, vous, enthousiastes, optimistes, confiants. Allez, balance, c'est parti. On va voir ce que l'on a. Ah, un six de coupe. Le rêve. Ça a été un passé difficile, un balance. Vous avez vécu un passé, quand même, assez, assez difficile, oppressant. Vous avez porté les fardeaux d'autrui, plus les vôtres. Ça a été un passé qui a été très, très lourd. Aujourd'hui, vous rêvez d'autre chose. Aujourd'hui, il est plus question de porter les fardeaux d'autrui. Aujourd'hui, il est plus question de se taire, de tout, 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 de tout garder. Aujourd'hui, il est plus question de ça. Vous rêvez d'amour, balance. Vous êtes gouverné par Vénus. Donc, vous rêvez d'amour. Vous rêvez du prince charmant, de la princesse charmant. Peut-être que vous l'avez déjà rencontré, cette personne. Peut-être que vous êtes avec. Je ne sais pas. Mais pour l'instant, effectivement, ce n'est pas encore vraiment le cas. Parce que vous paraissez manqué. Mais en même temps, vous n'êtes pas campé sur le manque. Vous êtes campé sur le rêve. Donc, peut-être qu'à un moment donné, ça a été lourd et difficile. Et là, il y a cette grosse transformation. Je sens pour vous, je n'ai pas, mais j'y crois. Je ne suis pas encore comblée, satisfait, mais j'y crois. Et en fait, balance, en l'imaginant, en vous voyant dans la situation, en y croyant, en étant positif, optimiste, vous l'attirez. Vous l'attirez. Vous, c'est l'amour. Là, on est dans l'amour. L'amour, vous voulez l'amour, l'engagement, le mariage. Tout, tout, le prince charmant, la princesse charmante. Créer le beau, l'harmonie, le confort. Aimer être aimé. C'est magnifique. Et vous êtes beaucoup dans les rêves, beaucoup dans le fantasme, balance, d'une personne qui est là ou d'une personne qui est... d'une potentielle nouvelle personne, peu importe. Mais vous êtes tellement confiants, enthousiastes, positifs que ça arrive à vous. Votre rêve arrive à vous. Ça arrive. Ça arrive, parce que vous manifestez. Vous manifestez avec toutes ces énergies. Un nouveau départ. Vous manifestez un nouveau départ. Mais tout ce dont vous rêvez est sur le point de se présenter à vous, balance. Mais grâce, encore une fois, à votre énergie, à votre optimisme, à votre confiance en la vie, en l'univers, en vous. Ça ne sera plus qu'en rêve. Ça ne sera plus... Oh ! Vous avez guéri... Je pense qu'il y a beaucoup de balances qui souffraient de solitude avant et qui tombaient facilement dans des dépendances affectives. Tout ça, c'est guéri. Tout ça, c'est derrière vous. Le rêve va devenir réalité. Le rêve va devenir réalité dans moins de six mois. Waouh ! Fin de cycle. Ben oui ! Fin de cycle. C'est terminé. De trop donner. De trop s'investir. Que ce soit que dans un sens. C'est terminé. L'achèvement. La carte du monde. Il reste une dernière pièce au puzzle. Il reste un dernier petit effort pour que ce rêve devienne réalité. J'arrive, je suis en train de réfléchir. De ressentir de la joie. De vous voir vraiment dans la situation. Dont vous rêvez, bien évidemment. Mais dernière étape, je pense que ça va être de la communication. Aussi. Communiquer. dire, dire, dire les choses à cette personne. Dire, exprimer ses sentiments, ses émotions. Échanger. Ou pour les célibataires, peut-être qu'on peut avoir une forme de moyen de télécommunication. Ou proposer de l'engagement. Faire une demande de mariage. Je ne sais pas comment ça peut vous parler. Hein ? Mais en tout cas, j'ai beaucoup la communication. Et ça, c'est la dernière étape avant que ce rêve devienne réalité. Alors, est-ce que vous devez exprimer des choses à votre autre ? Est-ce que vous devez reconquérir quelqu'un par la communication ? Je ne sais pas. Mais il reste une dernière pièce au puzzle. Le maître. Eh bien là, c'est vous faire vraiment confiance. La participation, le cadre de bâton. Oui, il y a quelque chose là en lien avec l'engagement ou le mariage. Mais c'est à vous de le décider. Balance. C'est à vous de le décider. Vous voulez que ce rêve devienne réalité ? Croyez-y. Visualisez-vous dans la situation en question. Communiquez. Exprimez. Proposez. Vous êtes le maître de votre vie. Vous êtes l'alchimiste de votre vie. Vous voulez construire. Vous voulez réaliser. Vous voulez bâtir. Ça, c'est très, très, très important. Eh bien, il faudra le dire. Il va falloir le dire ou le proposer. Tout dépend comment ça vous parle. Vous voulez un foyer. Vous voulez une famille. Vous voulez des racines. Participez à ce rêve. N'attendez pas qu'il arrive, que les choses se matérialisent d'elles-mêmes. Il reste un pas à faire. et c'est en lien avec la communication et la confiance en soi. Et la réponse sera positive, bien évidemment. À voir comment ça vous parle. En tout cas, écoutez votre intuition. Attendez le bon moment. si ça, ça peut vous parler et faites-le. Va encore plus loin. La carte 20. Rien ne doit aujourd'hui t'arrêter. Dépasse-toi. Va au bout de toi-même. Part explorer l'autre côté du miroir. N'en est jamais assez. Et surtout, vois les choses en grand. Et oui. Brise les murs. Avance toujours plus loin. Les seules limites sont celles que tu t'auto-imposes. Que le mot suffire te soit inconnu. Non pas dans une quête effrénée, vide de signification où tu te perds toi-même, mais dans une ascension empanachée vers toujours plus de sens, d'accomplissement et de beauté. Il y a une renaissance. Mais exprimez ce que vous voulez, ce que vous avez besoin. Et voyez les choses en grand. Pourquoi pas ? Si vous êtes sûr que c'est la personne idéale pour votre vie, que c'est votre... C'est le grand amour, c'est l'âme sœur, peu importe. Pourquoi pas se marier ? Pourquoi pas, hein, officialiser d'une manière ou d'une autre ? En tout cas, voilà, balance, habiter ensemble, je ne sais pas, quatre de bâton. On a la construction, là. Voilà, balance que j'ai pour vous. J'espère que ça vous a parlé. A bientôt. Bye. Allez, on termine tout de suite avec les poissons. J'espère que vous allez bien. Poisson, c'est parti. Allez, on va aller voir l'énergie du moment. Au niveau énergétique, psychologique, spirituel, émotionnel, poisson. poissons. Poisson. Alors, pour vous, poissons, la famille, hérédité, lien du sang, âme, sœur, ancêtre, vie de famille, communauté, relation intime, famille du genre humain. Bon, il y a un lien familier, familier, familial. On va voir au fur et à mesure, mais il y a un lien. Il y a un lien. Alors, est-ce qu'on va parler de votre famille, de votre lignée, de votre hérédité ? Est-ce qu'on va parler d'une personne qui partage votre vie d'une manière ou d'une autre et avec qui il y a ce lien de familiarité, de communauté, très lien d'âme, quoi, tout simplement ? On a du sérieux, on a du solide, là. Bon, vous, passons. Ok, on va voir. Ah ! 10 de denier, le diable. Peut-être quelqu'un qui est capricorne. ou peut-être la toxicité familiale. Bon, on va voir. C'est ce que ça. L'éveil. Il y a une compréhension. En fait, il y a une compréhension, là, par rapport à la famille. Vous comprenez quelque chose. Vous êtes très éveillé. Ce que vous comprenez, ce à quoi vous vous éveillez actuellement, va vous permettre clairement d'avancer, de dépasser quelque chose. De dépasser... De dépasser... Et il y a de l'apprentissage aussi derrière. En fait, c'est comme si vous donnez du sens. C'est-à-dire qu'en fait, là, actuellement, vous vivez quelque chose et vous donnez du sens à cette situation en comprenant que soit il y a une notion de familial derrière tout ça, ou bien que cette personne fait partie, entre guillemets, de votre hérédité. Il y a une compréhension incroyable qui va vraiment vous permettre d'avancer. Il y avait une vie avant, il y aura une vie après. On va aller voir ça. On a peut-être quelqu'un qui est cancer en face, pourquoi pas, au signe d'air vers au gémeau balance. Ah, le 10 de denier qui est là. Le 10 de denier, c'est la carte de la famille ou des liens familiers, familiales, transgénérationnels. Il y a vraiment un équilibre. Oh là là, excusez-moi, je vais baisser le son. Il y a vraiment un équilibre. Vous retrouvez un équilibre, les poissons ? Voilà, c'est bon. Vous retrouvez un équilibre parce que vous comprenez quelque chose au niveau de la famille, apparemment. mais qui est aussi en lien au sentimental. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Racine de feu en face de vous, Bélier Lion Sagittaire. le maître. Vous devenez le maître de votre vie. Vous devenez l'alchimiste de votre vie. Waouh, il y a un lien d'âme là. Il y a un lien d'âme, les amis. mais ce n'est pas quelqu'un avec qui vous êtes. C'est quelqu'un avec qui soit c'est terminé ou soit avec qui ce n'est pas encore passé quelque chose. mais en tout cas, vous êtes, vous, libre, indépendant, autonome, vous comblez tous vos manques par vous-même et c'est peut-être ce que vous êtes en train de comprendre. Que c'est ce que ce lien d'âme vous a fait travailler, dépasser toutes vos blessures de l'âme en lien avec l'enfance, la famille. Et vous comprenez qu'aujourd'hui, vous êtes le maître de votre destin. Et qu'il y a des retrouvailles qui vont pouvoir être possibles maintenant. Surtout dans les relations flammes-jumelles. Je n'en parle jamais parce que je n'aime pas entretenir de faux espoirs. Parce que pour beaucoup, dès que c'est compliqué, c'est flammes-jumelles. Non, pas du tout. Il faut arrêter. C'est juste une excuse pour accepter la souffrance qu'on endure. Tout simplement. Mais là, ça va être le retrouvaille, les amis. Parce que vous avez dépassé plein de choses, compris plein de choses. Vous avez repris votre pouvoir, votre trône. Vous êtes le maître de votre vie et de votre destinée. Vous êtes bien seul. Vous n'avez pas besoin de qui que ce soit pour être bien. Vous contribuez seul à votre bonheur. Donc là, votre vœu va se réaliser. Votre vœu, votre rêve va se réaliser. Et là, pour vous, ça va être l'investissement, la construction. C'est un nouveau départ pour vous. L'engagement, construire sa famille, pourquoi pas ? Ou une famille recomposée, peu importe. C'est un nouveau départ pour vous. Et là où vous en êtes rendus aujourd'hui, spirituellement parlant, c'est grâce à ce lien. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce lien ? Qu'est-ce qui s'est passé dans ce lien ? Ouah, vous me disent de quoi ? Ouah, mais c'est grâce à l'amour, quoi. C'est l'amour, c'est l'amour pour cette personne qui vous a réparé. parce qu'avant cette rencontre, vous étiez détruit par ces blessures familiales, ces schémas voire même transgénérationnels. C'est l'amour qui vous a réparé. Ça n'a pas été facile, certes, mais vous vous êtes laissé guider, porter. C'est très beau. De toute façon, vous êtes le maître de votre vie aujourd'hui. Donc, il va y avoir du mouvement dans votre vie amoureuse, incessamment sous peu. La carte 14, partage ton rêve avec le monde. Pour que ton rêve puisse croître et s'imprégner dans la matière pour y devenir réalité, il te faut ce rêve, le projeter hors de toi, en faire profiter les autres, le rendre universel. Ne le garde pas pour toi, coincé dans ton cœur. Fédère les bonnes personnes autour de ce projet. Rallie-les à ta cause. Ta créativité naît d'une source merveilleuse qui t'a choisi pour canal et qui, par toi, veut s'exprimer. Si tu portes ce rêve en toi, c'est que le monde en a besoin. Ne le fais pas attendre. C'est la guérison que vous allez devoir partager. C'est la guérison des poissons. Pas forcément le lien ou quoi, bon, ça en fait partie. Mais c'est surtout la guérison parce qu'aujourd'hui, vous vous sentez guéri et vous avez compris ce qui vous a aidé. Mais vous avez aussi collaboré. Voilà les poissons, ce que j'ai pour vous. J'espère que ça vous a parlé et aidé. et à bientôt. Bisous. Bisous.